Rolex, Omega, Blanpin ou d'autres encore, quelles marques ont le plus influencé le secteur de la montre de plongée et quels modèles portaient certains des plongeurs les plus respectés de tous les temps ? Les montres de plongée représentent une partie importante du secteur de l'horlogerie, que ce soit au niveau de l'histoire, des modèles proposés, des avancées techniques qu'elles ont importées ou encore du style qu'elles ont introduit. Aujourd'hui, on se penche sur quelques marques qui ont proposé des montres de plongée iconiques et qui ont contribué à leur démocratisation. On découvrira également ce que portaient certains des plongeurs les plus connus comme Jacques-Yves Cousteau et ses équipes. Cela va nous permettre de mieux appréhender l'histoire de cette branche bien spécifique de l'horlogerie et d'en découvrir plusieurs modèles importants. Évidemment, on ne pourra pas parler de toutes les montres de plongée qui ont marqué l'histoire, mais voici nos préférés. Rolex fait indéniablement partie des marques qui ont le plus influencé le développement de la montre de plongée et sa démocratisation. Les premiers pas de la marque d'Answilsdorf dans le secteur de la montre de plongée remontent aux années 20. 1926 marque le lancement de la Rolex Oyster, qui fut mise en avant comme la première montre entièrement étanche au monde. Cela fut possible suite à l'achat par Monsieur Wilsdorf de plusieurs brevets différents, comme on l'évoquait dans notre vidéo sur l'histoire de Rolex. En 1927, cette Oyster fut mise à l'épreuve au coup de Mercedes Glides, pendant sa traversée de la Manche à la nage, qui dura plus de 10 heures. Le succès de ce coup marketing fit entrer Rolex dans la légende, et la marque continua à œuvrer dans le secteur de la montre de plongée. Dès 1953, Rolex finalise une pièce qui marquera le secteur à jamais, la Submariner. La même année, de manière à mettre en avant ses capacités à produire des montres étanches, la marque fabriqua également un prototype Deep Sea Special, une pièce spécialement conçue pour accompagner l'explorateur suisse Auguste Piccard dans une exploration sous-marine. Ce dernier descendit à 3131,8 mètres de profondeur à bord de son bâtiscaf. La Rolex accrochée à l'extérieur remonta saine et sauve après l'expédition. Un succès médiatisé qui planta parfaitement le décor pour le lancement officiel de la Submariner au Bezelworld 1954. On peut aussi noter qu'une autre version de la Deep Sea Special descendit à 10 916 mètres de profondeur au fond de la fosse des Mariannes en 1960, accrochée au bâtiscaf de Jacques Piccard, le fils d'Auguste. La toute première référence arborant le nom Submariner sur son cadran fut la 6204, qui proposait déjà des détails qui feront partie de l'identité de la Submariner, notamment le triangle à 12 heures sur le cadran et la lunette, ainsi que les index ronds sauf ceux de 3, 6 et 9 heures qui sont en bâton. Les aiguilles étaient en revanche de simples aiguilles droites à l'extrémité pointue, et l'aiguille Mercedes n'avait pas encore fait son apparition. Le boîtier mesurait alors 37 mm de diamètre, une taille classique, voire assez imposante pour l'époque. Cette Submariner première du nom était entraînée par le calibre A260, et elle annonça une étanchéité à 100 mètres. Un peu plus importante donc que celle de la Blampin Fifty Fatoms, sortie en 1953, qui parlait de 91,45 mètres, et dont on reparlera juste après. La Submariner passa à une résistance à 200 mètres à partir de la référence 6200, lancée en 1955. C'est avec la deuxième série de la référence 62005, sortie en 1954, que le reste des caractéristiques de la Submariner que l'on connaît aujourd'hui, dont la fameuse aiguille Mercedes, sont apparues. Il semblerait que les Submariner références 5513 et 5512 aient été portées par les équipes de Jacky F. Cousteau à une époque, puisqu'elles étaient considérées comme les plongeuses les plus fiables qu'ils soient, mais on va voir tout de suite que cet équipage a eu l'occasion de tester de nombreux autres quarts de temps. C'est aussi Rolex qui proposa la première montre de plongée extrême, pour répondre aux besoins de professionnels bien spécifiques effectuant de la plongée à saturation, la Rolex Seedweller, étanche à 60 ATM, lancée en 1967. La grande évolution technologique qu'apporta cette Seedweller par rapport à la Submariner était la valve à hélium. En effet, dans la pratique de la plongée à saturation, les plongeurs passent plusieurs jours dans des questions sous pression, dans lesquelles ils respirent un mélange de gaz bien spécifique, comptant de l'hélium. Cet hélium se glisse à l'intérieur des montres, et lors de la phase de décompression, il en sort par la partie la plus fragile du garde-temps. C'est pourquoi beaucoup de ces plongeurs voyaient leur verre de montre être expulsé lors de leur décompression. La valve à hélium automatique brevetée par Rolex évite ce désagrément, en permettant au gaz de s'échapper sans problème tout en gardant la montre étanche. Cette technologie fut développée en partenariat avec la marque Doxa, dont nous allons reparler dans quelques instants. Les premiers prototypes de la Seedweller furent équipés de cette valve dès 1967, mais elle fut officiellement proposée au public à partir de 1971. Philippe Cousteau, le plus jeune des fils de Jacques-Kyfe Cousteau, utilisait souvent une Rolex Seedweller référence 1665. Il s'agit de la toute première référence de Seedweller, aussi appelée Double Red Seedweller, ou DRSD, en raison des deux lignes d'inscription rouges sur son cadran. Son boîtier mesurait 40 mm de diamètre, et elle était équipée d'un guichet de date à 3 heures, indispensable pour les plongeurs passant plusieurs jours dans des caissons hyperbares. On peut noter l'absence de cyclope au-dessus de la date, qui s'explique par le fait que la technique de fixation du cyclope de l'époque n'était pas assez efficace pour lui permettre de résister à la pression de 60 ATM. Ces DRSD sont très recherchés par les collectionneurs, celle du fils Cousteau fut d'ailleurs vendue aux enchères à New York en 2014 pour 150 000 euros. Jacques-Yves Cousteau était un officier de la Marine Nationale et un explorateur océanographe français né en 1910, qui fait partie des pionniers de la plongée en scaphandre. Il est également à l'origine de plusieurs inventions importantes dans le monde de la plongée, et il a grandement contribué au développement de l'activité au niveau international. Il a transformé un ancien bateau militaire en laboratoire flottant, l'acalypso, sillonnant les mers et océans, pour différentes missions, ouvrant une fenêtre sur le monde sous-marin au monde entier. Sa famille et ses équipes ont toujours évolué autour de la mer, et ils ont testé de nombreuses montres de plongée. On vient de parler de la Rolex de son plus jeune fils, penchons-nous maintenant sur d'autres marques qui ont accompagné les Cousteau dans leurs aventures. En 1953, avant même que Rolex ne présente sa Submariner, Blampin avait lancé la mythique Fifty Fatome lors du Basel World. Cette montre fut utilisée par les soldats de plusieurs armées, dont les combattants marins, français et américains. C'est également cette montre que l'on retrouve aux poignées de Jacques-Yves Cousteau et de son équipe dans Le Monde du Silence, un film tourné en grande partie sous l'eau qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1956. Bob Maloubier, cofondateur du corps de nageurs de combat français, a également choisi cette montre pour équiper ses troupes. On peut noter que les premières Fifty Fatomes en France arboraient une inscription Lib Blampin, suite à la collaboration de Blampin avec la firme française concernant la distribution de ces montres. Doxa est une maison horlogère suisse créée en 1889 au Locle et qui se concentrait sur les montres à Gousset et les compteurs pour voitures et avions. Mais à la fin des années 60, la Doxa SOM 300 représenta un tournant déterminant dans l'histoire de la marque. Jacques-Yves Cousteau étant impressionné par cette montre, il collabora même avec la marque pour la vente de plusieurs de leurs montres, notamment sur le territoire américain. La montre est équipée d'une lunette rotative unidirectionnelle bien spécifique qui permet de rendre la plongée encore plus sûre que la lunette habituelle. La lunette rotative unidirectionnelle classique est graduée de manière à calculer des temps de plongée. Le fait qu'elle soit unidirectionnelle assure aux plongeurs plus de sécurité car même en cas de soucis ou de mauvaise manipulation, la couronne indiquera un temps restant de plongée plus court et non plus long. La lunette de la Doxa SUB 300 ajoute en plus de cela une échelle de limite de non-décompression. Cela indique le temps qu'un plongeur peut rester à une certaine profondeur sans avoir besoin de seuil de décompression pour sa remontée. Si un plongeur veut descendre à 30 mètres ou 100 pieds, on peut lire sur la lunette que le temps maximum d'immersion à cette profondeur est de 25 minutes. Le plongeur peut alors tourner la lunette de manière à amener le zéro en face de l'aiguille des minutes lorsqu'il commence sa descente. Une fois à 30 mètres, il peut lire combien de temps il lui reste avant d'atteindre les 25 minutes qui seront sa limite pour commencer sa remontée. En plus de cela, le cadran était lui aussi révolutionnaire. Après de nombreux tests de couleurs différentes, c'est le orange qui fut choisi pour une lisibilité optimale. Pour faciliter encore la lecture des informations, l'aiguille des minutes fut dessinée bien plus large que celle des heures, impossible donc de les confondre. Cette pièce technique et simple d'utilisation faisait partie des outils préférés du commandant Cousteau et de ses équipes. Mais il y en avait bien d'autres. En 69, deux ans après les prémices de l'acide voileur, Doxa lança un modèle de plongeuse équipé de la Valve Allium que la marque avait co-développé avec Rolex. La Doxa Sub 300T Conquistador. Celle-ci fut donc la première montre de plongée équipée de cette technologie disponible sur le marché. Elle fut portée par toute l'équipe du Calypso de l'époque, tout comme la Sub 200T Graph qui est la version chronographe. Il nous reste 4 marques importantes à évoquer. Mais d'abord, on prend une seconde pour vous dire que si une montre de plongée ou autre vous intéresse, vous pouvez aller vérifier son prix et la commander sur le site de notre partenaire Chronext qui sponsorise cette vidéo. Chronext est un site d'achat et de vente de montres multimarques basé en Allemagne qui fait vérifier chaque montre par une équipe d'horlogers avant de la mettre en vente de manière à éviter les contrefaçons et les vis cachés. Les paiements et les livraisons sont sécurisés et vous pouvez même choisir de retirer votre montre dans un de leurs lounges présents dans plusieurs villes du monde, dont Paris. Utilisez le code LECALIBRE pour votre prochain achat chez Chronext parmi leurs plus de 7000 pièces différentes pour obtenir une réduction allant de 75 à 750 euros. On le sait parfois moins, mais Omega a joué un rôle important dans le secteur de la montre de plongée. C'est même une Omega qui est reconnue comme la première montre destinée à la plongée proposée au grand public en tant que telle. Elle est considérée comme une montre de plongée par la marque, malgré le fait qu'elle ne respecte pas les caractéristiques d'une montre de plongée habituelle. Cela remonte à 1932 avec la Omega Marine, une montre rectangulaire à la construction bien spécifique lui offrant une étanchéité très efficace pour l'époque. Elle fut d'ailleurs testée dans le lac Léman et remonta intacte après une immersion à 73 mètres de profondeur. En 1937, des tests officiels prouvèrent que cette dernière résistait en réalité à 13,5 ATM. La Omega Marine Chronometer, entraînée par un mouvement à quartz, était elle aussi souvent vue au poignet du commandant Cousteau. Cette montre au boîtier rectangulaire et au bracelet intégré fut lancée en 1974 et est la toute première montre bracelet à recevoir la certification de Marine Chronometer. La marque n'a produit que 1000 exemplaires de cette référence 15-11, clairement destinée aux professionnels exclusivement, comme c'était le cas de la grande majorité des montres de plongée de l'époque. En 1970, suite au lancement de la Sea-Doualer par Rolex trois ans auparavant, Omega proposa la Omega Seamaster Professional 600m 2000ft, communément appelée la Omega Ploprof, pour plongeur professionnel. Cette montre fut même développée en collaboration avec la Comex, compagnie maritime d'expertise, et avec le commandant Cousteau en personne. On l'a régulièrement vue au poignet d'un ami de longue date et membre de l'équipe de Jacques-Yves, Albert Falco. Ce dernier portait également une montre lancée par Omega l'année d'après, la Seamaster 1000m, qui est surnommée The Grands par les collectionneurs. Cette dernière fut entre autres attachée à l'extérieur d'un sous-marin, descendant à 1000m de profondeur pour vérifier sa résistance. Elle passe à le test haut la main. Cette montre ferait une couronne à 9h, de manière à la protéger au maximum pendant la plongée, et son cristal très imposant mesurait 4,5mm d'épaisseur. On sait que Jacques Cousteau, son fils Philippe dont nous avons déjà parlé, mais aussi Bernard Delmotte, un autre membre de l'équipe du Calypso, l'ont porté. La marque Aquastar fut créée à Genève en 1962, et se concentrait elle aussi sur les montres de plongée. Cousteau aurait porté un de leurs modèles appelé la Deep Star, qui était alors le premier chronographe de plongée étanche à 100 mètres. En 1965, Seiko présenta la 62 Mass, qui est considérée comme la toute première montre de plongée professionnelle d'origine japonaise. Cousteau et son équipe auraient aussi été vues avec des Seiko 6309, des Seiko Tuna, mais aussi des Citizen Aqualand, la première plongeuse à quartz équipée d'un profondimètre électronique. Claude Wesley, un autre plongeur avec plus de 10 000 plongées à son actif, portait lui une Seiko Tuna 7549-71009 à quartz, à la fin des années 70. Alors, laquelle de ces montres de plongée est votre préférée ? Répondez en commentaire et cliquez sur le bouton rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif sur le monde de l'horlogerie. On vous met ici deux autres vidéos qui devraient vous plaire, merci de votre soutien et à bientôt sur lecalibre.com !